Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Express. Tout de suite l'actualité du jour. Suite aux récentes violences en Nouvelle-Calédonie liées à une réforme électorale contestée, le président Emmanuel Macron est attendu sur place jeudi 23 mai. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de la ministre des Outre-mer Marie Guévenou. La visite ne devrait durer qu'une journée. L'objectif est de renouer le dialogue et d'accélérer le retour à l'ordre après plus d'une semaine d'émeute. Un millier de policiers et de gendarmes ont été envoyés en renfort dans le territoire d'Outre-mer. Le gouvernement souhaite durcir les conditions permettant l'ouverture des droits à l'assurance chômage dans le cadre de sa nouvelle réforme. Mercredi 22 mai, à l'issue d'une réunion avec la ministre du Travail, Catherine Vautrin, le président de la Confédération française de l'encadrement CGC, François Omer, a déclaré qu'il faudra avoir travaillé 8 mois dans les 20 derniers mois, au lieu de 6 mois dans les 24 mois actuellement. Ce nouvel ajustement permettrait de dégager 3,6 milliards d'euros d'économies et de créer 90 000 emplois supplémentaires. La réforme doit être dévoilée en début de semaine prochaine. LVMH a annoncé mercredi 22 mai étendre pour une durée de 5 ans son partenariat avec le géant chinois de la tech Alibaba pour augmenter sa présence en Chine, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les deux groupes ont noué un partenariat en 2019. Le géant du luxe aura ainsi accès à un plus large éventail de technologies de pointe et de produits d'Alibaba Cloud afin d'optimiser ses opérations commerciales, d'améliorer la connaissance des clients et de rationaliser ses processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins du marché chinois. Ce mardi 21 mai 2024 marquait le premier jour des cinq journées de deuil en hommage au président iranien Ibrahim Raisi et aux sept autres personnes décédées dimanche dans le crash de son hélicoptère. Des dizaines de milliers d'Iraniens brandissant des drapeaux et des portraits du président se sont rassemblés mercredi 22 mai dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage à leur président. La journée de mercredi a été déclarée jour férié et les habitants de Téhéran ont reçu des messages sur leur téléphone les appelant à assister aux funérailles. Le chef politique du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismail Aniyé, et le numéro 2 du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, se sont joints à la cérémonie. Pour une meilleure expérience touristique, Shanghai a lancé le Shanghai Pass, une carte prépayée qui facilitera grandement la vie des touristes, car les étrangers qui utilisent principalement des cartes bancaires ou de l'argent liquide peuvent rencontrer des difficultés avec le paiement mobile, qui est actuellement le mode de paiement prédominant en Chine. Avec un solde maximum de 1000 yuens, soit environ 127 euros, le Shanghai Pass peut être utilisé pour les transports publics, les sites culturels et touristiques, ainsi que les centres commerciaux. La carte peut être achetée et rechargée dans les aéroports de Shanghai, ainsi que dans les principales stations de métro. Les détenteurs de la carte peuvent se faire rembourser le solde lorsqu'ils quittent la ville. Et la carte marche aussi pour les transports publics de Beijing, Guangzhou, Xi'an, Qintao, Chengdu, Sanya et Xiamen. Sous-titrage Société Radio-Canada